Bonjour, je suis Raphaël d'Outreligne, un des fondateurs de la brasserie des trois clochers de l'Etreme. Alors la brasserie, en fait, elle a été créée en 2015, mais on a commencé à exploiter qu'en 2017. Donc voilà, ça fait cinq ans qu'on brasse, effectivement, sur la brasserie des trois clochers. Alors la brasserie des trois clochers, c'est pour une raison assez simple. En fait, je suis originaire de l'Etreme et en fait, on a trois aiguilles à l'Etreme. Donc tout simplement, le nom de la brasserie des trois clochers est venu tout simplement. Oh, la voie maronne ! Alors, je vais vous le faire en version plutôt courte, mais en fait, c'est une grenouille qui est venue boire une bière du côté de l'Etreme chez des amis brasseurs. Et en fait, en goûtant la bière, elle s'est aperçue qu'elle ne moussait pas. Alors la grenouille, elle s'est mise à chanter, à chanter si fort et si longtemps que la bière s'est mise à mousser. Et en fait, cette grenouille, c'était une grenouille Wawaroon, c'est une grenouille géante d'Amérique du Nord. Et du coup, on a donné le nom à cette bière extraordinaire de la Wawarone. Et la Wawarone, c'est donc la bière qui fait chanter. Alors, aujourd'hui, on est à Enzo, le responsable production, qui est en train de travailler, qu'on verra tout à l'heure. Qui travaille avec Eugène, qui est en alternance, pareil, sur la partie production. Il fait son BTS chez nous en alternance. Loïc, qui est pareil, qui fait sa licence en alternance sur la brasserie partie commerce. Et moi, le dernier. Alors, aujourd'hui, nous, les choses qu'on met en avant, il y a deux choses qu'on met en avant sur la vallée. C'est que notre malt et les houblons qui sont faits dans la région, sont achetés dans la région. Donc, notre malt, on l'achète directement à la brasserie Bellus à Edimbaumont. Et nos malt chez Couponor, ici, du côté de... tout près de Bayeul. Alors, on brassait jusqu'à fin d'année dernière 400 hectolitres par an. Et là, justement, le matériel qu'on voit derrière moi, on vient de faire de gros investissements pour multiplier par 4 notre capacité de production. Donc là, on passe à 1600 hectolitres à partir de maintenant. Alors, nos bières, on reste... Alors, en fait, on reste sur des bières plutôt classiques. On n'est pas dans le système des bières geeks qui ont un succès et qui ont un public. Nous, on reste plutôt sur des bières classiques, plutôt même typées belges. Aujourd'hui, on a une gamme de 7 bières. Donc, la blonde, la triple, la saison qu'on ne fait que de avril à août. La pale ale, l'IPA, l'ambray et la brune. Alors, commercialement, c'est notre triple. Alors, c'est ma préférée aussi. Mais c'est vrai que commercialement, ça a été... Parce qu'on est dans une région de triple. On est dans une région de triple. Et c'est également la triple qui a une médaille au salon de l'agriculture, une médaille de bronze au salon de l'agriculture. Alors, pour se procurer les bières, on peut se les procurer en direct à la brasserie, bien sûr. Sinon, les circuits de distribution, beaucoup les cavistes. Un petit peu la grande distribution. Et voilà, les circuits principaux. Et effectivement, alors, petite nouveauté sur la brasserie. On vient d'ouvrir une taproom. Donc, on fait bar les mercredis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30.